Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un chargeur de smartphone, tablette, macbook pro en sortie 6 ports USB. Pourquoi avoir besoin de cet appareil ? Tout simplement, si on a une famille ou même si on est à partir d'un couple et qu'on a des tablettes, des smartphones, on se retrouve toujours à courir après le chargeur de l'autre et de l'un. Là, on pourrait centraliser le chargement de jusqu'à 6 périphériques en même temps, au même endroit. Côté présentation, au niveau boîte, on se rend compte qu'on a une boîte assez jolie, simple, qui protège relativement bien. Vous avez sur l'emballage toutes les données techniques. On va passer à l'ouverture de la boîte. Vous avez l'appareil, un manuel en anglais et en chinois, un câble de secteur. Comme on peut le voir, le câble de secteur est de bonne qualité, il a une bonne épaisseur de fil. On se doute qu'il ne va pas tomber en panne pour faux contact rapidement. La boîte est relativement solide, donc elle protégera bien le transport. Pour ce qui est du multiprise, on va le déballer. Au niveau des caractéristiques, il fait 10 cm de long pour 80 mm de large pour une épaisseur de 29 mm. Il est assez léger car il ne pèse que 193 g. On voit que la texture de la coque a une belle finition, on sent le produit solide. On a une consommation de 50 watts pour 6 appareils. Au niveau des accessoires, on a le mode d'emploi et le câble. Au niveau des protections, vous avez les protections contre les surtentions et surintensité, une protection contre les courts-circuits, une protection contre la surchauffe lors du chargement et contre la surcharge pour ne pas abîmer la batterie. Comme on peut voir, on a 4 ports USB blancs marqués SI pour Smart Identification. Le Smart Identification, le boîtier va identifier le périphérique que vous avez branché pour adapter la charge au mieux au périphérique. La tension de sortie sera de 5 volts et au niveau amperage, on va monter jusqu'à 2,5 ampères suivant le besoin du périphérique que l'on va charger. Ces ports sont utilisés pour l'iPhone 6, 6S, tout ce qui est iPhone, tout ce qui est smartphone. Les 4 premiers ports sont vraiment ceux que vous allez utiliser pour tous les types de chargement. Ensuite, ici, on a un port rouge qui est un port Qualcomm Quick Charge en 2.0. C'est pour effectuer des chargements rapides. C'est une technologie Qualcomm. Au niveau vitesse de chargement, ils sont arrivés à charger jusqu'à 75% plus rapidement qu'un chargeur traditionnel. En gros, une batterie va être chargée à 60% en 30 minutes. Les tensions de sortie vont être de 5, 9 et 12 volts. C'est la puce à l'intérieur qui va régler. C'est compatible avec les modèles de processeurs Snapdragon. Les Snapdragon 200, 400, 410, 615, 800, 801, 805. C'est le Galaxy S6 qu'en est équipé, le Nexus 6, le LG 4, le G Flex 2.0. J'ai un HTC Desire, j'ai un Snapdragon dedans donc je vais pouvoir bénéficier de cette vitesse de chargement beaucoup plus rapide. Pour finir, on a une prise type C. C'est une nouvelle norme de prise qui va être de plus en plus développée. C'est du 5 volts en sortie et vous pouvez notamment charger le dernier Macbook, le Google Chromebook, le Nexus 5 X et le Lumia 950. Voilà pour la présentation et les spécificités techniques. Pour la mise en heure, je n'ai pas de périphériques qui vont sur du type C, mais j'ai pris des tablettes, des smartphones, tout ce qui peut se brancher dessus. Une fois branché, on a une LED bleue qui indique qu'on est sous tension. On va commencer par un Galaxy S4, et ensuite on va lui mettre un iPhone. On va lui mettre une tablette HP. Sur le 4ème port, on va lui mettre une tablette Asus. Comme on peut voir, tout se lance. Tous les chargements sont déjà chargés. Ici, ça fonctionne. Là, on est en charge. Pour finir, on va utiliser le Quick Port pour mon HTC. Donc moi, c'est un HTC 820U. On voit que tout se passe bien, ça charge nickel. Je l'ai déjà essayé pour mon HTC. J'ai un gros gain de vitesse au niveau du chargement. Je pense que c'est un objet utile. C'est loin d'être un gadget. Il est à moins de 20€. Il est aux alentours de 18€. Je trouve que c'est un très bon investissement. C'est une très bonne idée cadeau. C'est enfin un objet utile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !